La famille spirituelle, c'est ça ? Donc pour avoir une famille, donnez-moi les deux racines qu'il faut absolument avoir pour avoir une famille. Il faut, quelqu'un dit ici, il faut un papa et une maman. Voilà, très bien. Ils ne laissent pas dans les choux, les enfants. Donc, si nous sommes une famille spirituelle, forcément nous avons un père et une mère. Alléluia ! Le père, en hébreu ou en grec, c'est le géniteur, celui qui engendre. La mère, en hébreu ou en grec, c'est la source. Et je vous ai dit que Dieu est le Dieu de la famille. C'est ce que la Bible dit. Au commencement, il a créé les cieux et la terre. Ensuite, il va créer les animaux, les plantes, tout ça. La lune, le soleil, les étoiles. Il va dire par la suite qu'il fallait crier l'homme, façonner l'homme à son image. Quand il a dit faisons l'homme à notre image, en fait, le verbe faire ici, c'est aussi façonner ou encore structurer. C'est ce que l'hébreu veut dire, le verbe faire. Parce qu'on peut faire quelque chose qui n'est pas du tout structuré. C'est pour ça que l'hébreu est une langue très intéressante. Parce qu'un seul verbe ou un seul mot peut avoir plusieurs synonymes. Il peut regrouper plusieurs choses en même temps. D'accord ? Par exemple, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, Dieu veut dire ici, c'est pas seulement faire. Donc, il y a faire, façonner. Et structurer. Tu peux faire quelque chose, je me répète, tu peux faire quelque chose qui n'est pas du tout structuré. Voilà. Tu fais un travail, il n'est pas du tout structuré. Il me dit, mais il faut bien structurer ton travail. Il est désordonné. Donc, tu peux produire quelque chose qui est complètement désordonné. Complètement en désordre. Donc, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, Dieu voulait dire faisons l'homme, façonnons l'homme, structurons l'homme. Donc, il y a toute une structure et Dieu a mis en place une structure familiale. D'accord ? Il dit quoi ? L'homme à notre image. Donc, la famille spirituelle est à l'image de Dieu. Bien sûr. Et Colossien 1 nous dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Amen. Ok. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite ? On nous dit dans Genèse 1, 28, Dieu, Yahweh, Dieu les bénit. Et il leur dit, soyez féconds. Donc, il leur donne, ça c'est un livre que je suis en train de décrire là depuis des années là, sur la bénédiction divine. Et regardez bien, dans la famille divine, nous avons la fécondité. C'est-à-dire Dieu te donne, Dieu a donné à cette famille la capacité de produire, être fécond. Le contraire de la stérilité. Donc, la famille spirituelle est une famille, n'est-ce pas, féconde. Une famille qui est capable de produire. Ça, c'est la première bénédiction que Dieu a confiée à cette famille spirituelle. La fécondité. Soyez féconds. Deuxièmement, multiplier. Premièrement, c'est la fécondité, donc la capacité. Donc, c'est une famille qui a des capacités que Dieu lui a données. Deuxièmement, multiplier. La multiplication ici, ce n'est pas une multiplication par addition. Un plus un, non. Ce n'est pas ça. C'est la multiplication par une série d'engendrements. Je m'explique. Vous voulez que je m'explique, non ? Dis à ton voisin, lui-même il est enseigné. Donc, ce n'est pas lui qui fait. Alléluia. Non, un plus un, c'est facile ça. On dit, on va multiplier, on va multiplier vous. Donc, je prends là, je prends là, j'additionne. Non. Quand Dieu a dit, multipliez-vous, ils étaient combien ? Il y avait comme d'hommes, comme d'êtres humains sur terre. Donc, ce n'était pas la multiplication par l'addition. C'est la multiplication par des engendrements. Vous comprenez ? Engendrer, c'est-à-dire, regardez. La généalogie de Jésus-Christ. Adam engendra. Adam engendra. Adam engendra. On n'a pas dit addition. Non. Dieu dit, Abraham dit, je m'en vais mourir, il n'y a personne qui va hériter de moi à part Eliezer qui est né dans ma maison. Pourtant, il est étranger. Dieu dit, non, ce n'est pas lui. Là, c'est l'addition. J'en veux pas. Mais c'est la démultiplication. C'est-à-dire, toi, là, tu vas multiplier toi-même. Tel père, tel fils. C'est celui qui sortira de tes entrailles. Mais lui, il ne voyait pas ses entrailles. La foi. Vous comprenez ? Alléluia. Dieu veut des fils et des filles. Or, on ne peut pas additionner comme ça. C'est pour cela qu'il a dit, il a dit, multipliez. Ou multipliez-vous. Je l'insiste encore, ce n'est pas par addition. Il n'y avait personne pour additionner. Les animaux, non. Il fallait qu'Adam connaisse Ève. Et qu'Ève ressort la semence. Et qu'elle souffre. Qu'elle porte cet enfant-là. Et qu'elle donne ça à cet enfant. Tu ressemblerais comme deux gouttes d'eau à son père et à sa mère. Voilà. Vous comprenez ? Alléluia. Donc la famille, la famille spirituelle, elle est féconde, elle est capable, elle a des capacités. Deuxièmement, elle peut, elle engendre. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, faites des disciples. C'est-à-dire engendrez. Paul dit, vous pouvez avoir 10 000 mètres en Christ. Les additions là. Mais vous n'avez pas plusieurs pères parce que c'est moi qui vous ai engendré. Vous comprenez ? Galate 4. 1 Corinthiens 4, 4, 15 là-bas. Quelqu'un peut le lire ça. Vous voyez ce que je vous dis là, c'est de la Bible. Dieu m'en parle en pensée et là, tac, il y a des versets bibliques. C'est pour cela que ces enseignements, ça ne vient pas de l'homme. 1 Corinthiens 4, 15 je crois. Si je ne me trompe pas. C'est ça ? Quelqu'un peut le lire rapidement à haute voix ? Ah, même si vous avez 10 000 mètres en Christ là, que vous avez additionnel là, que vous appelez père soi-disant là. Non, c'est faux là. Il dit, c'est moi qui vous ai engendré. Pierre prêche l'évangile, il y a eu combien d'engendrements là ? 3 000 engendrements. Il prêche encore. Combien d'engendrements ? 5 000. Voilà la multiplication de Genèse 1. Multiplier. La famille spirituelle qui vient de naître là, dans l'acte 2, commençait après avoir reçu la capacité, l'esprit. Elle était féconde. Et ensuite, tac, multiplication, engendrements. C'est ce que nous faisons avec les tours de duplication, les DVD. On prend une tour de duplication, on va prendre un master, et on va prendre plusieurs autres DVD où c'est des vierges. et on va dupliquer. C'est la duplication. Et quand on prend l'essai de dupliquer, c'est la même chose que l'original. Vrai ou faux ? C'est pour cela, quand on a vu les disciples du Seigneur, on a dit, ils sont chrétiens. Alléluia ! Voilà la famille. Donc, la famille spirituelle, en genre, tu n'as pas besoin de faire ta pub. Partout où tu es, tu peux te démultiplier, te dupliquer. C'est pour cela, parfois, les gens, quand on t'autorise, ils disent, mais tu parles comme l'intel. Mais oui, c'est ma soeur, c'est elle qui m'a annoncé la parole. Mais oui, mais c'est comme, c'est naturel, on ne force pas. Vous comprenez ? Seigneur, sauve-nous, enseigne-nous. Voilà. Soyez féconds, multipliez et, troisièmement, quoi ? Remplissez-la. Ah ah ! Donc, si tu es capable, si tu as des capacités, donc ça, c'est la fécondité, tu es capable. Deuxièmement, tu peux te, tu peux engendrer, produire. Voilà, c'est la production des œuvres. Troisièmement, forcément, si tu produis, l'espace deviendra trop petit. Donc, il faut maintenant s'élargir. Voilà pourquoi il a dit remplissez maintenant, la conquête. Vous voyez ? Ça, c'est la famille spirituelle. Donc, nous sommes, on ne peut pas confiner cette famille là, quelque part. Non. Et quatrièmement, il dit quoi ? Dominer. Vous voyez ? Tiens, on va dire dominer. Donc, la famille spirituelle domine sur la nature, sur la maladie. C'est pour cela, même quelqu'un qui ne nous parle pas, la peut parler. Amen. Assujetissé. Cinquièmement. Tout ça là. Donc, je ne veux pas rencontrer la lédition. Ça, ce sont les conséquences de la bénédiction familiale. Ce que je vous ai partagé rapidement là. On dit, Yahweh les bénit. Il leur dit, soyez féconds. Vous avez vu la bénédiction ? C'est ça la bénédiction, ce n'est pas l'argent. Donc, Dieu a donné à la famille spirituelle la même bénédiction qu'il a donnée à Adam, dans Genèse 1, 28. La même chose que l'Église a reçue. D'accord ? C'est pour cela que Dieu nous donne les moyens de dominer sur nos propres sentiments, sur la chair. Ah oui ? Et ensuite, qu'est-ce qu'on apprend ? Dieu prépare cette famille là maintenant. Ils étaient bénis, Adam et Ève. Et Satan n'aime pas la famille. Il est venu, il les a détruits. Ok ? Ils ont été comment ? Déracinés de la présence de Dieu. Et ils sont devenus une famille charnelle. Et c'est ce que nous étions nous tous. C'est ce que nous sommes encore aujourd'hui. Et Dieu dans son amour, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va maintenant se servir d'Abraham. Pour être le père de la foi. On l'a vu. Amen ? Et il lui a dit quoi ? Quitte ta patrie, quitte l'idolâtrie, tout ça là, tes dieux. Viens, va dans un pays que je te montrerai. Il devait le père de la foi. Et il va avoir une femme, Sarah. D'accord ? Amen ? Et après on dit quoi ? Eh bien, écoute Dieu, je n'ai personne pour... On l'a vu tout à l'heure, dans Genèse 15. Je n'ai pas d'héritier. Dieu dit non, non, t'inquiète pas. Quelqu'un viendra de toi. À quel âge ? 100 ans. La Bible dit qu'il était déjà... En fait, c'est un euphémisme. Voilà. C'est-à-dire qu'il était impuissant sexuellement. Voilà. Même le Viagra, là, ça ne pouvait plus marcher. Parce qu'il avait des médicaments. Il prenait des plantes. Ça ne marchait pas. Et Sarah, sa maîtrisse était aussi morte. Et Dieu dit, voilà, tu vas engendrer. Il y a 100 ans, elle, elle avait 90 ans, Isaac va naître. L'enfant de la promesse. Alléluia ! Et là, nous sommes dans Galate, chapitre 4. Nous allons voir maintenant notre père et notre mère. Galate, chapitre 4. Regardez bien. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant ou ignorant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Dis à ton voisin, je suis le maître de tout. Parce que mon père m'a donné cette charge-là. Il faut que je le sache. Amen. Oh Seigneur. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps déterminé par le père. Donc ici, vous voyez le père. Donc il faut un père. A vu ? Le géniteur. Voilà. C'est notre père céleste, Yeshua. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rues du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, c'est né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous recevions quoi ? Voilà, la famille chrétienne, nous sommes adoptés. Et vous savez, pour adopter quelqu'un, il faut faire des démarches. Il faut voir l'autorité compétente pour en faire des démarches, signer les documents, tout ça. Et prouver que vous avez les capacités, à la fois intellectuelles, matérielles et financières, pour vous occuper de cet enfant-là. Et l'adoption nous parle aussi de l'enfant qui n'a pas de parents. Soit les parents sont morts, soit ils sont irresponsables. Donc un enfant qui souffre, un orphelin, vous comprenez ? Voilà. Donc cet enfant-là doit être adopté. Et l'enfant adopté a les mêmes droits que les autres. Or notre père céleste avait un seul enfant légitime, Yeshua, homme. Et nous autres l'ont dit, les enfants, ils l'estiment, les enfants bâtards. Il nous fallait une famille. Parce que la note-là, elle était bizarre. Elle est toujours bizarre. Maintenant, le père céleste dit, je veux devoir les adopter. Et vous savez, quand un enfant est adopté, tout le monde a la joie. L'enfant découvre un environnement qu'il ne connaissait pas. Il découvre le palais royal. Il découvre la richesse de son père. Et on lui dit, tout ça, c'est à toi. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est à moi, mon enfant ? Les documents sont là. Donc, toi-là, tu as été adopté. Je suis adopté, nous sommes adoptés. Et il y a un document officiel, ça s'appelle le testament de Jésus-Christ. Que certains appelaient hier, comme nous appelons hier, le nouveau testament. Donc c'est un testament. Tu as trouvé un testament. Alléluia. Donc, si tu es attaqué par le diable, tu vas lui dire, Satan, va voir dans le testament de mon père. Tu vas voir que mon nom est dedans. Et dans tout testament, il y a des promesses. Donc, tu es de la famille spirituelle et tu as des promesses. Et Dieu nous a fait plus de 5000 promesses. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te le serai pas. Tout ça là. Je reviendrai vous prendre. Mon esprit marchera avec vous. Mon esprit vous enseignera. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas te détruire. Tout ça là. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis le peuple du livre. Et qu'est-ce qu'on apprend encore ici ? On nous dit que nous avons reçu l'adoption. Et parce que vous êtes fils. Oh, yaya, 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 yaya. Je vais vous dire une chose. Adopter ici, là. Vous savez, adopter, adopter vient de deux mots grecs. Le premier mot parle des fils et des fils, des fils et des filles. Le premier mot veut dire littéralement fils. Le deuxième mot veut dire littéralement poser, fixer ou encore établir. Donc adopter, c'est quoi ? Selon la Bible, c'est établir quelqu'un en tant que fils. Donc ça veut dire que toi, tel que tu es là, tu as été établi par le Père Céleste. Et quand Dieu établit quelqu'un, personne ne peut l'enlever de là. On peut te chasser d'une église locale, comme vous le savez, comme tu le sais. On ne peut jamais te sortir de ta position de fils et de fille. Vous avez vu ? Seigneur, sauve-nous. Ça vous intéresse tout ça, là ? L'adoption. Seigneur, parle-nous. Ios, fils. Donc, ça c'est le préfixe d'adoption. Tu es fils. Fils. D'accord ? Et ensuite, vous avez ça, si t'es mis, établir. Dieu, quand il nous a adoptés, donc il nous a, c'est-à-dire, établir, c'est aussi poser, fixer, mettre. Donc il nous a pris quelque part, il nous a fixés quelque part. Donc, il te prend du monde et il te fixe dans sa famille. La famille céleste. Jésus-Christ dit dans Jean 15, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Hein ? Et envoyé. C'est terrible, ça. Quand je vois des chrétiens qui cherchent à se positionner dans les assemblées, dans les organisations religieuses, je vous dis qu'ils n'ont rien compris, là. Ils n'ont rien compris. Non. Et ensuite, Paul continue, il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs. L'esprit du fils de Dieu fait de nous des fils de Dieu. Amen. Et il l'a envoyé dans nos cœurs et il dit lequel crie Abba Père ? Abba, Ab. Abdias, Abigaël, Abel. Voyez ? Tout ça là. Ab à chaque fois. C'est le père en hébreu. Et l'esprit du fils de Dieu, quand il touche quelqu'un, automatiquement, cette personne commence à appeler Dieu mon père. son père. Mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, papa, papa, mon père, mon père, mon père. C'est naturel, tu n'as pas besoin que je te le dise. Non. C'est l'esprit de Dieu qui vient dans ton cœur, pas au niveau des pensées, dans ton cœur. Donc, la famille, c'est au niveau du cœur que ça se passe. Le fondement. Et là, tu deviens fils et fille de Dieu. Et Paul continue, il dit, maintenant, tu n'es plus esclave. Hier, on était esclaves. C'est pour cela que quand j'entends des gens, des chrétiens qui courent encore après les enseignements sur les liens familiaux, ancestrologiques, quand ils se font comprendre ? Comment vous pouvez dire qu'un fils de Dieu soit encore esclave des liens de sa famille ? Mais vous avez un souci là ? Ah non ? Paul dit, tu n'es plus esclave. Dans la famille biologique là, on était esclaves. Des coutumes, tout ce qui est dot, toutes ces choses là, des traditions. Mais tu n'es plus esclave. Donc, les oncles peuvent parler, ils ne vont pas t'atteindre parce que tu as refusé la dot. Ils ne peuvent pas t'atteindre. C'est quoi ça ? Attends, qui peut manger le fils du dieu de Dieu ? Chez les grecs, quand on parlait de fils de Dieu, fils de Zeus, qui peut... Mais là, nous, notre père est le dieu des dieux au-dessus de Zeus. Tu n'es plus esclave, ni des hommes, ni du péché, ni des démons, ni de Satan. Donc, n'allez plus chercher des enseignements sur le combat spirituel, comment les démons attaquent. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes au-dessus des démons. Cherchez des enseignements sur qui est Dieu. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu n'es plus esclave. Gloire à Dieu. Magnifique Seigneur. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs, dans vos cœurs, lequel crie Abba, c'est-à-dire Père. Maintenant, tu n'es plus esclave, mais fils. Or, si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Là, nous parlons toujours du Père. Le Père a fait de nous ses fils et ses filles et il a fait aussi de nous des héritiers. Ça, on en a déjà souvent parlé. Un héritier, ce n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, nous avons hérité aussi. Notre papa céleste n'est pas malade. Vous allez voir Dieu avec une maladie bizarre. Non. Donc, il a santé, la santé. Dieu a tourné la santé. Alléluia. Il y a la santé divine. Bien sûr, frères et sœurs. Parmi ton héritage, il y a la santé divine. Hein? Parce que dans le testament, c'est signé que c'est par ces meurtrissures, nous avons la guérison. Donc, tu peux dire, Père, la guérison, ça fait partie de mon héritage. Si je dois tomber malade, ce n'est pas pour si tu dois m'enlever, ce n'est pas pour que je ne vais pas tomber malade pendant des années et des années. Père, tu m'enlèves, je rentre à la maison. Voilà. C'est comme ça. Jesus Christ. C'est pour cela qu'il me donne la santé depuis des années, frère. Dieu n'a pas changé. Moi, je vous dis, Dieu, je dis au Seigneur, je veux être un exemple vivant de ton amour sur terre et la maison. C'est ça être chrétien. Être comme Christ. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est mon héritage. Alléluia. Et c'est un héritage à toi. Là, on acclame Jésus. Là, on acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Nous voulons vraiment les lever à chaque fois. avec nos défauts, Seigneur, tout est grâce avec toi. Voilà. Frère, quand tu marches là, tu as, ça c'est le testament. Tu vois, non? Vous allez voir, on va continuer la lecture, vous allez voir, vous allez voir. Dis à toi, c'est une alliance. Dis-le, c'est une alliance. Et dans toute alliance, il y a des devoirs et des droits. Mon devoir, c'est d'obéir à mon père. Un de mes droits, c'est ma santé. Alléluia. Alléluia. Un de mes droits, mes amis, là, c'est la présence de mon père. C'est mon droit. Les gens disent, je crois des milliers, mais qui ne comprennent pas? La santé spirituelle, mes amis, les gens vont croire que tu es milliardaire. Alléluia. Parce que tu ne fais pas la queue devant le président pour avoir des billets de banque. Non. nous avons l'autorité pour fermer même des banques. C'est ce que tu lieras sur la terre là où c'est délié. Délié sur la terre là où c'est délié. Notre père ferme et l'ouvre. Je vous dis. Alors, qu'est-ce que va courir après les billets de banque? C'est du papier. C'est de l'encre. Alléluia. Ce n'est pas ça le message. Non. Parlez-nous des choses du royaume. Jésus-Christ. Oh, j'aime le Seigneur. Alléluia. Beaucoup d'anges ce soir. C'est magnifique. Ouh, Saint-Esprit. Waouh. Maintenant, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Jésus-Christ. Mais fils. Or, si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Jésus, notre grand frère, Jésus, le fils légitime de Dieu, Jésus-Christ, le homme, n'est pas jaloux. Il a accepté de partager avec nous tout ce qu'il a reçu du Père. Quel amour. Quel amour. Voilà pourquoi nous sommes co-héritiers de Christ. Tout ce qu'il a, c'est à nous. Pareillement. Oh, ha 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 ! Aïe, 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 aïe. Hallelujah. Mes amis, là, c'est magnifique. Jesus. Oh, la clame, le Seigneur, oui, il mérite la gloire. Seigneur, c'est magnifique. Waouh. un chrétien un fils de Dieu ne doit pas commander comme les autres là Élisée dit dit au roi le roi tremblait parce que le roi syrien a envoyé un courrier pour dire il faut que tu guérisses mon serviteur sinon ça va être le roi disait il a commencé à trembler il cherche une occasion de chute, de guerre Élisée apprend ça le prophète de Dieu, le fils de Dieu il dit laissez-le venir ici il saura qu'il y a un prophète en Israël oh il faut des hommes comme ça là il faut des femmes comme ça mes amis là hallelujah ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance je sais en qui j'ai cru je connais celui en qui j'ai cru ce que Paul disait Jesus et quand le roi le monsieur arrive, le général là avec sa suite, le roi avec son argent Élisée envoie Géasi allez, 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 allez se baigner moi je suis occupé, je suis avec mon père c'était nos bishops aujourd'hui ils allaient faire la queue ça serait des prophéties monsieur le général vraiment là c'est compliqué parce que je suis en train de construire l'église oh Seigneur sauve-nous il faut être content fier de notre papa céleste la galate là c'est compliqué c'est terrible autrefois ne connaissant pas Dieu vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature autrefois avant quand on était de la famille biologique charnellement parlant dans le péché on pensait que ça c'était des vrais dieux et maintenant que vous avez connu Dieu et Paul le rectifie ou plutôt vous avez été connus de Dieu non, 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 non attend, attend, attend nous sommes 7 milliards sur terre et le nombre d'anges ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les compter et Paul dit que Dieu nous a connus et Dieu nous connait en fait de manière personnelle Dieu te connait mes amis là Alléluia Jesus Christ il connait ton nom de famille personnellement il parle de toi à ses anges tu vois la grâce que nous avons là waouh et Paul dit il dit comment retournez-vous encore à ces faibles à ces faibles et misérables éléments auxquels vous voulez encore vous asservir comme auparavant vous qui êtes déjà élevé vous qui êtes connu de Dieu vous voulez retourner encore non, il faut il me fait un père spirituel absolument pour veiller sur moi vous êtes encore dans ça il faut payer la vie pour être béni vous êtes encore dans ça là il faut à tout prix le frère je serai même pour être encore à ce niveau là vous observez les jours le dimanche le jour du Seigneur le sabbat le jour du Seigneur les mois c'est la Pâques c'est la Pâques c'est la Pâques les temps et les années vous savez c'est le 10e anniversaire de l'église je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous Alléluia Alléluia verset 19 mes petits enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'an Paul parle de l'enfantement comme une femme oh mon Dieu ça veut dire dans la famille de Dieu il y a des gens qui sont comme des pères et des mères et Dieu leur fait souffrir il leur fait éprouver les douleurs de l'enfantement comme une femme enceinte ouais c'est ça ça veut dire la famille de Dieu cette douleur là c'est cette compassion que tu as pour les âmes tu as toujours à coeur d'aller nourrir les pauvres c'est en toi tu as à coeur d'aller voir les roms pour leur donner des choses, des vêtements c'est en toi tu es enceinte spirituellement parlant dans la famille de Dieu même les hommes sont enceintes c'est dans la seule famille où les hommes et les femmes peuvent enfanter c'est magnifique ça oh Jesus Christ et vous avez vu cet homme enceinte cet homme de Dieu enceinte il n'arrive plus à marcher normalement il est persécuté il souffre parce qu'il est parce qu'il éprouve les douleurs de l'enfantement mes soeurs Dieu nous a justifié aussi les hommes il n'y a pas que vous qui éprouvez ces douleurs là et quand une femme enfante vous avez vu comment elle peut pleurer c'est pareil la souffrance là c'est magnifique jusqu'à ce que Christ soit formé en voilà l'enseignement biblique pas jusqu'à ce que vous soyez des gens qui bénissent le financier non jusqu'à ce que Christ soit formé en vous Paul voulait que ces gens là reflètent Christ il ne parle pas de la délimination ici il ne parle pas d'une église locale il parle de Christ verset 22 car il est écrit qu'Abraham il dit verset 21 dites-moi vous voulez encore être sous la loi ne comprenez-vous pas la loi car il est écrit qu'Abraham eut deux fils un de l'esclave et un de la femme libre mais celui de la femme esclave n'acquit selon la chair voyez les deux familles et celui de la femme libre n'acquit en vertu de la promesse c'est n'est-ce pas fait ont une valeur allégorique car ces deux femmes sont les deux on parle de l'alliance non ? quand on parle de la famille on parle de l'alliance famille entre un homme et une femme il y a une a une alliance ça s'appelle le mariage bah oui c'est une alliance vous voyez ? donc toi qui es de la famille céleste famille spirituelle tu es au bénéfice de l'alliance nouvelle et cette alliance est la plus forte la plus puissante la plus glorieuse la plus grande parce qu'elle est basée sur le sang de Dieu mon Dieu même chez les satanistes pour être puissant il faut du sang mais le sang qui a coulé à 2000 ans parle mieux que le sang d'Abel ça veut dire que quand les hommes réclament ta tête quand Satan réclame ta tête et la tête de tes enfants il y a le sang de l'alliance qui est à la base de la famille spirituelle qui parle toutes les secondes mieux Jesus Christ donc tant que tu seras la fille d'Abraham la fille de Dieu personne ne peut toucher tes enfants là Jesus Christ donc il y a une alliance tu es le résultat de l'alliance tu te rends compte ? sans alliance pas de famille c'est pour cela on parle de la nouvelle alliance ou encore le testament de Jésus Christ mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu et sans effusion du sang il n'y a pas de pardon de péché donc tous tes péchés sont effacés si tu confesses véritablement mon Dieu mon roi donc hier c'était le sang sur le linteau l'exterminateur est venu du sang d'agneau d'un animal il n'a pas pu toucher les avant-hissarielles maintenant le sang de l'agneau est non seulement sur toi mais il est en toi depuis ta conversion parce que tu es membre de son corps donc le sang de Christ coule dans ton esprit toi tu ne vois pas mais il y a des veines spirituelles par lesquelles le sang coule donc si même on te prenait autant valer eux-mêmes là ils vont te vomir oh Jesus Amen vous voyez vous voyez non donc l'une du mot Sinaï qui n'enfante que des esclaves et c'est Agar car c'est car le nom d'Agar veut dire Sinaï qui est une montagne en Arabie correspondant à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants mais la Jérusalem d'Ao est la femme libre et c'est notre mère à nous tous mon Dieu mon Dieu donc il faut un père pour une famille et il faut une mère dit à ton voisin ma mère c'est la nouvelle Jérusalem le père c'est Jésus la mère c'est la nouvelle Jérusalem quel équilibre et que veut dire Jérusalem fondement de la paix et on nous dit que c'est la Jérusalem d'Ao ça veut dire que toi en tant que famille de Dieu tu es d'Ao n'est d'Ao mes amis et dites-moi vous vous rappelez que la Jérusalem était protégée par une muraille n'est-ce pas donc la Jérusalem d'en haut tu ne peux pas y accéder sans passer par les douze portes donc elle est protégée par cette grande muraille et toi tu es son enfant donc tu es protégée mais d'une façon et on nous dit Paul dit on continue regardez bien on nous dit que la nouvelle Jérusalem est notre mère à à nous tous alors j'ai été vérifier le mot nous tous surtout tous et si tous veut dire premièrement individuellement donc la Jérusalem est ta mère à toi personnellement d'abord et deuxièmement tous ça vient de passe tous veut dire aussi collectivement donc la première définition de tous là en grec c'est d'abord individuellement donc il y a une relation particulière entre chaque enfant de Dieu et sa mère céleste c'est pour cela même Yeshua disait notre père c'est-à-dire Dieu est avant tout ton père personnellement c'est pour cela avant d'intégrer une église locale une assemblée locale tu dois t'assurer que Dieu est d'abord ton père à toi personnellement sinon tu vas être séduit par les autres tu dois t'assurer que la nouvelle Jérusalem est d'abord ta mère à toi personnellement pour rester toujours inébranlable il y en a qui peuvent partir dire des bêtises mais toi tu sais en qui tu as cru tu sais ta relation avec Dieu Jesus Christ vous voyez l'équilibre du Seigneur mon Dieu et pendant que je lisais ce passage et une pensée qui m'est venue dites-moi quand Dieu promettait aux enfants d'Israël le pays de Canaan il leur disait quoi c'est un pays où coule le lait et le miel voilà c'est ce que Dieu me faisait comprendre la nouvelle Jérusalem notre mère nous donne du lait et du miel mes amis là alléluia du lait et du miel perdit désiré le lait comme des nouveaux nés la nouvelle Jérusalem c'est cette femme céleste c'est l'épouse de l'agneau dont il est question dans Apocalypse 21 qui nous donne du lait maternel alléluia cette parole le lait là aide n'est-ce pas à la formation des os de ton intérieur le miel c'est la force ce que le sucre là te donne la force le lait bâtit ton intérieur tes os ton squelette l'homme intérieur et le miel te donne la force qu'il a donné à Samson la douceur vous savez le miel c'est l'image de la douceur la douceur donc tu reçois l'amour maternel en même temps quand tu adores le père céleste parce qu'il y a la nouvelle Jérusalem qui est notre mère mon dieu hallelujah la famille céleste wow verset 28 or pour nous mes frères nous ne sommes pas nous sommes or pour nous mes frères nous sommes enfants de la promesse comme Isaac mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu Isaac est sorti des entrailles du père et nous nous sommes sortis des entrailles de Jésus Christ de Nazareth voilà pourquoi il a dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu jésus hallelujah wow c'est pour ça quand on te voit on doit au Christ par ta sainteté par ma sainteté par la sanctification l'humilité la simplicité la haine du péché la capacité de pardonner et par la démonstration de la puissance de la croix la puissance de la résurrection hallelujah on n'a pas peur de sorcier il y en a qui il y a un sorcier arrêtez de parler toujours des sorciers mais arrêtez-moi ça c'est quoi cet évangile c'est quoi ça prêchez-nous au Christ les sorciers ils vont se convertir ceux qui sont du Seigneur ils vont changer ils vont fuir voilà et Paul continue il dit quoi regardez bien et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécuter celui qui est né selon l'esprit il en est de même maintenant donc vous voyez que c'est normal que l'ivraie la famille diabolique persécute la famille spirituelle c'est normal toi en tant que famille spirituelle tu sois persécuté haï détesté parfois je me dis Seigneur mais pourquoi les gens ont une telle haine contre moi c'est normal il y a le lait avec toi tu as du miel c'est normal c'est normal que les gens te haïssent comme ça parce que tu es d'en haut tu n'es pas du monde le monde aime ce qui lui appartient Seigneur mon Dieu mais que dit l'écriture chasse l'esclave et son fils car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre c'est pour cela que Dieu va faire la différence Dieu va te séparer des esclaves de ce monde il va y avoir des séparations des divisions parce que Dieu te dit ils ne peuvent pas hériter avec toi non à un moment donné il fallait que Ismaël aille dans son coin séparation toi avec les sentiments tu vas vouloir garder les gens Dieu dit non séparation des Loth des Esaü des Barnabas Dieu les sort du projecteur de Paul on ne parle plus d'eux c'est fini ils n'en parlent le miel l'héritage c'est à toi que Dieu l'a donné ben oui c'est pour cela si tu veux te marier assure-toi que celui que tu vas épouser ou celle que tu vas épouser est de la famille de Dieu sinon tu vas perdre ton héritage c'est pourquoi mes frères nous ne sommes pas des enfants de l'esclave mais de la femme libre oh mon Dieu donc la famille spirituelle est une famille libre on n'est plus esclave on est libre frère et soeur on est libre on est libre en Christ dis à ton voisin je suis libre dis-lui je suis libre je suis libre wow au nom de Jésus je ne céderai pas à la sirène des eaux parce que je suis libre alléluia tu ne céderas pas au sexe parce que tu es libre au nom de Jésus que le lance arrête et tu vas achever la mission que Dieu t'a confiée parfaitement jusqu'au dernier souffle parce que tu es un homme libre une femme libre au nom de Jésus Jésus vous vous rendez compte la famille spirituelle ma soeur tu es libre tu es libre quand on te regarde dans les miroirs mystiques on ne te voit plus parce que tu es libre alléluia la liberté si donc le fils vous a franchi vous serez véritablement libre oh alléluia oh Jésus vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre bah oui littéralement vous rendra libre à franchir oui mais libre j'aime bien ce côté libre le mot libre je suis libre je dis au frère il y a ceux qui m'entouraient je dis je suis libre d'être seul avec mon Dieu il faut qu'on te mette l'équilibre non 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 je suis libre libre autonome la liberté c'est quand on goûte à la liberté c'est magnifique alléluia l'évangile nous rend libre nous sommes la famille spirituelle libre plus de liens familiaux parce que nous sommes libres pas de liens ancestraux parce que nous sommes libres les oncles ne peuvent pas nous atteindre parce que nous sommes libres beaucoup ne connaissent pas leur identité donc j'ai un père j'ai une mère ah l'équilibre de Dieu maintenant maintenant notre maman la céleste la femme de l'agneau c'est écrit non ? la nouvelle Jérusalem préparée comme une femme l'ange a dit à Jean viens je te montrerai la femme de l'agneau oh mon Dieu c'est notre mère telle fille telle mère telle fille mes amis notre mère Apocalypse 20 on finit par là puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car la première terre avait disparu et la mère n'était plus et moi Jean je vis la ville sainte dis à ton voisin notre mère est sainte je dois être saint voilà pourquoi on t'appelle saint la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel de près de Dieu parait comme une épouse qui s'est ornée pour son mari j'ai entendu du trône une voix forte qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera leur Dieu et il sera avec eux et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses sont passées voilà et nous sommes au verset 9 puis l'un de sept anges qui tenait les sept coupes pleines de sept derniers fléaux s'approcha de moi et me parla en disant viens je te montrerai l'épouse la femme de l'agneau et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la grande ville la sainte Jérusalem qui descendait du ciel de près de Dieu ayant la gloire de Dieu mes amis notre maman est glorieuse donc nous sommes des enfants des fils des fils et des filles glorieux il reviendra chercher une église glorieuse frère la gloire ici l'onction c'est juste pour le service la gloire ça doit être tous les jours la gloire c'est plus que l'onction en anglais c'est l'éclat quand on te voit on doit avoir l'éclat de Dieu sur toi tu brilles donc pas de péché là tout ça il faut lutter non on veut pas la gloire la gloire c'est le poids c'est quand tu arrives quelque part là tous les démons sont plaqués au sol tu te rends compte notre mère on décrit notre mère et cette mère elle nous a engendré et nous sommes comment ces enfants oh Seigneur Jésus Christ oh mon Dieu son éclat était semblable à une pierre très précieuse voilà pourquoi nous sommes des pierres précieuses comme une pierre de jaspe transparente comme du cristal mon Dieu c'est à dire on voit à travers on doit te voir à travers on doit voir tu dois pas être bizarre mystérieux tout ça non quand on te voit il faut qu'on voit que tu es clair comme une bouteille blanche une bouteille transparente il n'y a pas d'hypocrisie tout ça c'est ça notre identité alléluia wow Seigneur Jésus Christ et elle avait une grande et haute muraille vous voyez la muraille non ? maintenant ta mère a cette haute et grande muraille qui peut te toucher là-dedans donc spirituellement on est comme là-bas c'est notre mère cachée même si là il n'y a personne qui habite mais spirituellement nous nous a cachés là-dedans c'est notre mère c'est notre source on sort en fait quand Jésus Christ est dit celui qui est né d'en haut en fait Dieu nous prend il nous amène là-haut dans cette ville-là qui est notre mère et elle nous berce c'est un mystère nous buvons le lait spirituel le miel Seigneur Jésus Christ et avec douze portes et aux douze portes douze anges et des noms écrits sur elles qui sont le nom de douze tribus des fils d'Israël on l'a décrit frère oh mon Dieu regardez-moi la première pierre verset 19 regardez si vous lisez ça c'est magnifique on finit avec cette lecture-là quand même à l'Orient trois portes au nord trois portes du côté du sud trois portes trois portes et du côté de l'occident trois portes et la mureille de la ville avait douze fondements c'est-à-dire un seul fondement déjà là c'est compliqué c'est déjà balèze mais douze là qui peut te faire tomber ta mère a douze fondements oh mon Dieu douze fondements voilà pourquoi le Fédéral a dit personne ne peut détruire cette église ils se sont ligués non ils se sont ligués contre moi ils ont dit non c'est fini oh ce non c'est comme non frère c'est que le début dis à ton voisin nous sommes bien fondés dis à ton voisin je suis bien fondé bien établi au nom de Jésus Christ oh mon Dieu le vent peut souffler la pluie peut tomber les gens peuvent prédiquer eux ils tombent toi t'es toujours debout Seigneur Jésus Christ il nous encourage c'est glorieux mes amis et les noms de douze apôtres de l'agneau étaient écrits dessus et celui qui parlait avec moi avait un roseau d'or pour mesurer la ville ses portes et ses murailles et la ville était bâtie en carré oh tu es carré mon ami et sa longueur était aussi grande que sa largeur il mesura donc la ville avec le roseau d'or jusqu'à douze mille stades la longueur la largeur et la hauteur étaient égales il n'y a pas comment tu es formé il n'y a pas un côté qui dépasse c'est l'équilibre puis il mesura la muraille qui fut de cent quarante quatre coudées de la mesure du personnage c'est à dire de l'ange et le bâtiment de la muraille était de jaspe mais la ville était d'or pur semblable à du ver fort transparent et les fondements de la muraille étaient de la ville les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses le premier fondement était de jaspe le second de saphir le troisième de calcédoine le quatrième de mérodes le cinquième de sardonyx le sixième de sardouane le septième de chrysolite le huitième de beryl le neuvième de topaz le dixième de chrysophrase le onzième diacinthe le douzième d'améthyste et les douze portes étaient douze perles chacune des portes était d'une seule perle et la place de la ville était d'or pur comme du verre transparent et je ne vis pas de temple dans la ville parce que le seigneur dieu tout puissant et l'agneau en sont le temple et la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer car la gloire de dieu l'éclaire et l'agneau est son flammeau jesus qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau de dieu alléluia alléluia jesus seigneur ressort toute la gloire et c'est elle ta mère c'est elle ta mère chrétien c'est elle ta mère c'est elle notre mère nous sommes célestes notre patrie est céleste nous sommes citoyens des cieux nous ne sommes pas terrestres frères de ceux alléluia satan ne peut pas t'atteindre parce que tu es gardé par les murailles célestes alléluia oh mon dieu reçois la gloire seigneur nous sommes ta famille nous sommes ton peuple ton troupeau oh mon dieu mon roi gloire à jésus gloire à jésus oh seigneur abraham a vu cette ville oh mon dieu de l'or de pierre précieuse voilà notre mère quel dieu d'amour seigneur merci pour ta grâce seigneur nous voulons réaliser à quel point tu nous as aimé tu nous aimes et tu nous aimeras papa nous voulons te bénir père nous voulons vraiment te dire merci pour l'oeuvre de la croix nous voulons te dire merci parce que tu es le dieu de l'équilibre tu nous as équilibré par l'amour du père par l'amour d'une mère seigneur qui est cette nouvelle Jérusalem la femme de l'agneau et comme elle est la femme de l'agneau donc forcément elle est notre mère et notre mère qui est la femme de l'agneau mes amis alléluia nous garde Dieu nous garde dans ces murailles là alléluia et si l'agneau est l'époux de cette ville qui est notre mère donc forcément l'agneau est le père est notre père et nous voulons vraiment dire à Jésus Christ que nous sommes tes enfants Seigneur fais de nous ce que tu veux nous avons des failles nous avons des défauts Seigneur mais nous voulons te servir véritablement Seigneur toute la gloire te revienne nous sommes la famille céleste il n'y a ni juif ni grec ni homme ni femme dans cette famille céleste tu vas encore nous en parler Seigneur demain il n'y a pas de limite Seigneur mon Dieu mon roi et tu reviens chercher cette famille tu reviens chercher cette famille chercher cette famille céleste oh mon Dieu mon roi père au nom de Yeshua au nom de Jésus que les Nazarètes au nom de Jésus que les Nazarètes au nom de Jésus que les Nazarètes toute la gloire te revienne Jésus mon Dieu Seigneur nous voulons faire partie le plus à plus de cette famille totalement de cette famille totalement nous avons des frères et soeurs dans les nations qui te servent il y en a qui nous ont précédés dans le royaume céleste et nous voulons Seigneur mon Dieu achever correctement la mission que tu nous as confiée dignement Seigneur mon Dieu Père très Saint nous voulons te bénir pour ton sang qui a coulé pour nous enseigne-nous tes voix au nom de Yeshua notre maître et Seigneur gloire à Jésus Amen gloire à Dieu que Dieu vous garde mes amis Sous-titres par Jésus